Ce programme-là, quel est son objectif ? C'est de mobiliser, c'est de former, c'est de motiver une vingtaine de jeunes dans chacun de ces territoires. Ils s'en sortent, Tétouan, Tunis, et d'en faire des militants qui vont agir pour prendre en compte les changements climatiques dans leur territoire. C'est un projet où on va sensibiliser un groupe de jeunes et ils vont à leur tour trouver un moyen pour sensibiliser un plus large public. Le document de Tétouan a été constitué par une vingtaine d'étudiants. L'objectif, c'était d'essayer de sensibiliser le maximum des écoliers dans les deux provinces de Tétouan et de Ndik-Nidak. Parmi les activités dans les établissements scolaires, c'était plus ou moins montrer l'impact des changements climatiques sur la vie quotidienne de la population locale. L'association des Amis du Belvédère est une association d'environnement urbain. On a pu mobiliser un groupe de jeunes qui sont aussi devenus très engagés envers ce thème. Et donc, on s'est mis à créer des jeux. Les changements climatiques, ils parlent du futur. Du futur de la planète, du futur de leur territoire, de leur futur. Donc, ils s'engagent et s'approprient. Et ils voient que c'est un domaine où on peut dialoguer et partager des informations et des expériences. Nous sommes les citoyens de demain. Mais nous pouvons nous engager dès aujourd'hui pour un meilleur avenir. De voir qu'il y a des choses qui se passent de partout et qu'en fait, on met notre petite pierre à l'édifice, mais on ne crée pas quelque chose tout seul. Petit à petit, ça va s'amplifier et il va y avoir de plus en plus d'idées, de plus en plus d'initiatives. Et moi, ça me donne de l'espoir.